Bonjour, vous êtes sur Globul Radio. Ici Olga, en direct du Mont-en-Vert à Chamonix. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de la Compagnie du Mont-Blanc, où je vais interviewer Jérémy Soudan, le webmaster de la compagnie, qui va se présenter. Alors moi, je m'appelle Jérémy, je suis webmaster à Compagnie du Mont-Blanc, donc au siège de la Compagnie du Mont-Blanc au Mont-en-Vert. Et webmaster, du coup, je m'occupe des sites internet de la Compagnie du Mont-Blanc. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Alors, depuis tout petit, je suis passionné par tout ce qui est artistique, le dessin, la conception graphique, ou ce genre de choses. Du coup, naturellement, je me suis dirigé vers un métier créatif, artistique. Et au vu du marché de l'emploi, je me suis dirigé vers un secteur qui était en développement, qui est le web, donc la création de sites internet. Depuis quand faites-vous ce métier ? Là, ça va bientôt faire 10 ans, donc ça fait 9 ans cette année que je fais ce métier. Quelles études ou quelles formations avez-vous faites et dans quelle école ? J'ai fait une formation professionnelle qui s'appelle Arias à Annecy, donc l'école Arias à Annecy. Une formation sur une année qui m'apprenait 5 métiers. Alors, si je peux tous les citer, il y avait webmaster, donc les métiers du web. Il y avait infographiste, donc la conception graphique pour tout ce qui est impression ou autre. Modélisateur 3D, donc là c'était de l'animation 3D avec des logiciels pour créer, modéliser des choses en 3D, comme les architectes font par exemple. Et puis deux autres métiers, qui est de la PAO. Donc la PAO, c'est un peu comme de l'infographie, mais c'est très lié à tout ce qui est impression. Donc c'est créer en fait des chemises en carton, des packagings ou ce genre de choses. Et le cinquième métier, webdesigner. Donc webdesigner, en fait c'est comme webmaster. Webmaster c'est créer des sites internet. Webdesigner c'est créer la partie artistique des sites internet. Quel est le rôle d'un webmaster ? Le rôle d'un webmaster c'est de créer, de coder un site internet. Donc coder c'est comme quand on construit une maison. Construire une maison c'est avec du bois, du béton, ce genre de choses. Créer un site internet c'est avec des langages particuliers qu'on appelle du code. Donc le but d'un webmaster c'est créer un site internet avec du code. Quelles sont les qualités à avoir pour être webmaster ? Alors des qualités techniques, il faut apprendre du coup les langages qui existent. C'est comme quand t'apprends une langue étrangère. Tu vas apprendre l'anglais, tu vas connaître la conjugaison, la grammaire et ainsi de suite. Moi il faut que je connaisse les codes qui me permettent de développer un site internet. Et après il y a une partie artistique parce qu'on peut faire les choses de mille et une façons. Et du coup plus on est ouvert sur l'artistique, plus on peut avoir des idées originales pour monter un site internet. Quelle mission vous a-t-on confié au sein de la compagnie du Mont-Blanc ? La mission initiale c'était de mettre à jour le site internet qui était déjà existant. Moi quand je suis arrivé il y avait déjà un site internet donc je ne l'ai pas créé. Donc c'était mettre à jour des informations en fonction des saisons. Et là récemment de refondre un site internet donc carrément d'en créer un nouveau. Du coup là c'était de la création et maintenant c'est de la mise à jour. A la compagnie du Mont-Blanc on gère les domaines skiables du coup on a une saison été et une saison hiver. Donc chaque fois qu'on change de saison, là par exemple on est en train de basculer dans la saison été. Il faut que je mette tout mon contenu de site internet à jour. Donc j'enlève tout ce qui est hiver, donc la présentation des domaines skiables. Et je mets une présentation estivale donc avec des photos d'été, avec des couleurs d'été et autres. Donc voilà je fais ça tous les 6 mois. Ça vous arrive d'avoir des difficultés ? Oui parce que les codes changent au fur et à mesure des années. Il y a des gens qui arrivent à trouver des nouveaux codes pour faire des choses plus simplement, pour trouver de nouvelles combines. Et du coup la difficulté des fois c'est de ne pas connaître la partie du code qui nous permet de développer ce qu'on veut. Donc il y a toujours un travail de recherche sur des forums, sur internet, des gens qui expliquent que tel nouveau code permet de faire telle chose. Et du coup toujours se mettre un peu au goût du jour et essayer de trouver les nouvelles techniques qui permettent de développer. Avec quels autres métiers avez-vous dû collaborer ? Moi j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de collaborer un peu avec tout le monde. Je travaille avec les gens qui sont directement sur les sites de la compagnie Nium Blanc, qui me remontent des informations par rapport à des conditions météo à mettre à jour sur le site internet, par rapport à des informations qui sont parfois erronées et puis qu'il faut du coup mettre à jour. Je travaille avec des photographes qui me donnent des contenus photos pour travailler mes supports. Je travaille avec la personne qui gère la partie de la vente en ligne, donc la vente de forfaits sur internet, que j'intègre dans mon site internet. Je travaille un peu avec tout le monde, Bénédicte qui est la personne qui s'occupe des événements. Il faut que je mette une date d'un événement qui va se passer sur Chamonix, sur le site internet, je vois avec elle les affiches, les dates, quel événement il s'agit. Je pense que je travaille pratiquement avec toutes les personnes à la compagnie Nium Blanc. Quels sont les avantages et les inconvénients du métier de webmaster ? Les avantages, il y en a plein. J'ai un métier qui me permet de ne pas m'ennuyer parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des nouvelles innovations, donc toujours un travail de recherche, à voir ce qui est une chose qu'on est capable aujourd'hui de faire, qu'on n'était pas capable l'année d'avant. Des évolutions qui nous permettent de ne pas s'ennuyer. Un côté artistique, comme je te l'ai dit, qui depuis tout petit m'attire. Après, les inconvénients, c'est un peu comme tous les métiers artistiques, il y a souvent des deadlines à respecter. Une deadline, c'est une date butoir où il faut rendre les choses. Et nous, à la compagnie Nium Blanc, on ferme des domaines à une date précise, donc moi, il faut que le lendemain, toutes mes choses soient prêtes. Donc, il y a un côté un peu stressant de temps à respecter, de délai à respecter. C'est peut-être le côté un peu négatif de la chose, mais c'est très intéressant. Quelle est la différence entre le web design et le web développement ? Un webmaster, ça va être du développement. C'est-à-dire que je vais créer, comme je te prenais l'exemple tout à l'heure, quand tu crées une maison, tu vas créer tes bases en béton, tes bases en bois, ton toit. Par contre, après, tu vas faire tes couleurs de peinture, ton sol avec du plancher ou du carnage. Ça, c'est le côté esthétique. Le côté architecture, où tu mets du béton, du bois, tes structures de la maison, ça, c'est le côté technique. Webmaster, c'est comme si moi, je posais du coup le sol de ma maison, les poutres, le toit. Et que le côté webdesigner, c'est les couleurs que tu vas mettre sur tes murs, c'est les couleurs que tu vas mettre sur ton sol. En gros, webdesigner, c'est l'esthétique, l'apparence de ton site internet. Webmaster, c'est presque une partie cachée que tu ne vois pas sur le site internet quand tu entres. C'est une partie technique, c'est la base de ton site internet que tu crées. Quelle est votre spécialité dans votre métier de webmaster ? Je n'ai pas de spécialité particulière, hormis que je cumule les deux métiers de webmaster et webdesigner. Souvent, dans des entreprises, tu vas avoir deux personnes qui le font. Un webdesigner qui s'occupe juste, comme je te disais, de la partie esthétique du site internet, et une partie webmaster où la personne va juste faire la structure du site. Moi, j'ai la chance de cumuler les deux. Donc, d'habitude, il faut deux personnes qui se mettent en accord pour développer quelque chose. Moi, je suis d'accord tout seul avec moi-même et je développe tout seul mes choses. Eh bien, ce sera tout. Merci. Merci. Merci.